Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Mermos Books. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un roman qui a fait l'unanimité. Ce roman, qui peut faire peur avec ses 222 pages, n'a pourtant pas effrayé la classe de sa camsette. Ils l'ont littéralement dévoré. Son titre, La maison aux 36 clés. Il a été écrit par Nadine de Berthollis. Avant de faire une immersion dans cette maison de sérieuse, nous voulions vous parler des illustrations. Elles sont magnifiques. Antonin Faure est l'auteur de ses dessins et comme dans d'autres livres qu'il a illustrés, il laisse une place importante aux motifs végétaux. Antonin Faure, la fleur s'assemble son coin fort. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais Antonin a caché dans la première de couverture les 36 clés de la maison. Dans le fer forgé, au pied des fleurs tortueuses, à vous de trouver les autres. Et en plus, très bonne idée, chaque numéro de chapitre est en forme de clé. Les illustrations ne sont pas juste là pour faire joli. Elles ont un vrai rôle pour le lecteur, celui d'aider à s'imaginer l'intérieur de ce grand manoir, comme le laboratoire de l'Anglustache ou le musée des souvenirs. Il y a même deux plans pour comprendre l'emplacement des différentes pièces. Nous allons maintenant laisser la parole à ceux qui vous raconteront le mieux cette histoire. Ce sont les personnages eux-mêmes. Moi, c'est simple. Aux dernières vacances de printemps, je voulais juste faire le plein de copines et de soirées pyjamas. Et puis voilà, maman s'est donné à la vacances des voyages trop fréquents de papa et a décidé de s'offrir des vacances dans le vieux manoir poussiéreux de son grand-oncle Stache. C'est pas comme si on avait eu le choix. Ah Dimitri ? Dimitri ? Oui, pardon. J'y crois pas. Dimitri, tu pourrais m'écouter quand même. Tu disais qu'on n'avait pas eu le choix pour les vacances. Oui, ça c'est sûr. Moi aussi, mon programme était bien ficelé. Nous, on a dû plier bagages sur direction Chanteloup. Heureusement, quelque chose avait complètement bouleversé notre séjour là-bas. N'est-ce pas Dimitri ? Tu veux parler de Daphne ? Mais j'y crois pas. Dimitri en retard a laissé place à Dimitri en avance. Et non, je ne voulais pas parler d'elle. Et n'en dit pas trop sur son compte. Il faut laisser du suspense. Je voulais parler du trousseau de clé. Oui, bien sûr, Tess. Notre mère nous a laissé un trousseau énorme. C'est là que les vacances ont vraiment commencé. On a cherché à savoir quelle clé correspondait à quelle serrure. On a exploré très vite le grenier. Des tubes à essai, des béchères, un vrai laboratoire. Mais nous n'étions qu'aux prémices de nos découvertes. Ça a été quand même difficile au début. On a dû se débrouiller seul, car ce n'est pas maman qui allait nous aider à mieux connaître ce vieil oncle qu'elle avait perdu il y a peu. Et qui avait tout nos enfants fous. Elle semblait toujours mal à l'aise quand il fallait évoquer son passé. Bon, Dimitri, on n'en s'est pas trop mal sorti dans cette histoire. Un peu d'ingéniosité, on doit tenir ça dans notre arètre en toncle. Et un peu de jugeot pour décoder les mystères de cette maison. Nous avons par ailleurs découvert que l'autrice dédicacait son roman à son père et, je cite, « à ses bricolages ingénieux qui ont fait de la maison de son enfance un terrain d'aventure ». L'oncle Stache, ce n'est donc pas de la pure invention. Il y a un petit peu du papa de l'autrice en lui. Et c'est certainement pour cela qu'il est au centre de cette histoire pleine de suspense. En parlant de suspense, j'ai voulu, à titre personnel, revivre cette même sensation. Alors, je me suis procuré la suite de ce roman qui s'appelle « Le village très secret ». C'était vraiment chouette de pouvoir retrouver Dimitri, Tess, Daphné et, pardon, vous ne connaissez pas la quatrième personne que j'allais citer. Cette fois, l'histoire tourne autour d'un vieux moulin en ruine. Je ne vous en dis pas plus, je te laisse la parole, Bérenne. Vous l'aurez compris, la maison en train de cicler ne nous a énormément plu. Les personnages sont attachants et nous avons même du plaisir à suivre les chamaérés de Dimitri et de sa petite sœur Tessa. Pour vous donner vraiment l'envie de vous le procurer au plus vite, il ne nous reste plus qu'à vous dire qu'avec ce livre qui nous a fait penser à l'excellente série Lock and Key qui passe sur une plateforme célèbre, plus besoin de se rendre dans un escape game. Pas besoin de regarder Fort Boyard et encore moins Netflix, car la maison aux 36 livres vous procurera exactement les mêmes sensations. Merci à Nadine de Bertolis, que nous avons renommée pour l'occasion Nadine de Bertoflix. Stop aux écrans et vive le papier ! Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo de Mermos Books, n'hésitez pas à mettre un like. Bonne lecture et à bientôt !